— Hervé Letellier, mille fois merci au nom de Demi Mola et de son équipe de nous accorder un peu de votre temps. Il s'agit bien sûr pour nous de parler de l'anomalie, mais l'essentiel de notre entretien, si vous en êtes d'accord, va porter sur le procès d'écriture, sur les procédés, sur cette fameuse littérature sous contrainte dont on parle beaucoup. Et en même temps, je crois que le grand public, la fantasme, ne sait pas très bien ce dont il retourne. Pour entamer notre échange, si vous voulez bien, j'aimerais connaître votre point de vue. Vous avez une longue carrière d'écrivain derrière vous, mais il est indubitable. Vous êtes exprimé sur ce point à plusieurs reprises dans les médias. Le succès de l'anomalie est considérable. Alors pour vous, comment le vivez-vous ? Est-ce que vous le vivez comme Victor, l'un de vos personnages, dont il est dit dans votre livre que le succès à 50 ans, c'est la moutarde qui arrive au dessert ? Moi j'en ai 60, donc je ne vis pas comme Victor. Et en plus, Victor le vit d'une manière un peu bizarre, puisqu'il meurt et ressuscite. Je citais la phrase de Raymond Queneau, qu'il a prononcée lorsqu'il a remporté un succès considérable avec Zazie dans le métro, qu'il considérait comme un quiproquo, c'est-à-dire une sorte d'inadéquation entre le niveau de vente du livre et son projet personnel, qui n'était pas du tout de rencontrer un tel écho. Il y a eu un scandale aussi, le scandale Zazie, qui fait que sans doute ça a propulsé également les ventes de son livre à des sommets. Pour ma part, je le vis de manière assez sereine, parce que d'abord, je n'ai pas l'occasion de le vivre véritablement, je suis comme tout le monde, donc je suis confiné, je portais un masque, je ne sors pas, je n'ai pas de rencontre, j'ai des signatures, mais ça ne constitue pas l'embryon même d'un échange avec le lecteur, et je suis également réduit à avoir des échanges qui sont des échanges virtuels, comme celui qu'on a actuellement. J'en ai parfois avec beaucoup de gens simultanément, mais ça reste tout de même filtré par les écrans, les micros et les haut-parleurs. Donc c'est un petit peu une situation étrange pour profiter tout à fait de ce qu'au niveau social, entre guillemets, peut procurer un livre pareil, enfin le succès pareil d'un livre. Donc je le vis plutôt bien, je n'ai pas encore mesuré tout à fait ce que ça représentait en termes de visibilité, puisque j'ai bien conscience qu'un million de ventes potentielles, ça va représenter un million et demi à deux millions de lecteurs, mais n'étant pas allé dans des soirées où les gens vont me dire « Ah, mais vous êtes Hervé Lothélier », je n'ai pas encore conscience du tout de ce que ça représente. Ce qui est certain, c'est qu'aucun de mes livres n'a dépassé un niveau de vente, je pense, en France, de plus de 25 à 30 000 exemplaires auparavant, ce qui signifie que j'ai devant moi un livre qui, l'anomalie, est un facteur 25 de ces ventes-là, ce qui est énorme, ce qui va d'une certaine manière risquer de faire de moi l'auteur d'un livre, ce qui est un risque, surtout, comment le formuler, qui est un risque qui peut être contré par le fait que les autres livres deviennent visibles et que toutes les familles heureuses, par exemple, qui viennent sortir en poche, peuvent connaître un petit succès de lecture, ce que j'espère. Mais il est vrai qu'on est parfois l'homme d'un livre au niveau simplement de la visibilité de l'objet commercial qu'est le livre. J'espère que ça ne sera pas trop le cas. Je ne vois pas très bien comment y échapper, néanmoins. Ma question visait à vous interroger sur, si vous me permettez l'emploi de ce terme, votre statut. Vous êtes un écrivain oulipien. Et il y a quelques années, vous avez rédigé cet ouvrage, « Esthétique de l'oulipo ». J'estime que c'est un texte qui fait référence. C'est un texte important qu'il faut conseiller, par exemple, à mes étudiants. Quand on le lit, j'ai été frappé par l'insistance avec laquelle vous posez qu'il y a un lien de complicité et un lien complexe entre l'écrivain et le lecteur. Et donc, ma question initiale avait évidemment une idée derrière, qui est un petit peu la suivante. C'est que, comme vraisemblablement l'anomalie va être lue par un million et demi de personnes, le lien de complicité, de connivence avec les lecteurs est complètement subverti, ne serait-ce que par le nombre, dans la mesure où vous allez atteindre un public qui, jusqu'à l'anomalie, ne vous avait jamais lu. Oui, et puis aussi, l'anomalie comprend une bonne dose d'intertextualité, c'est-à-dire des œufs de Pâques, ce qu'on appelle des œufs de Pâques, des morceaux de fruits confits dans le gâteau qui étaient dans mon esprit destinés à, disons, une vingtaine de milliers, une trentaine de milliers de personnes au maximum. Mais j'ai en même temps conçu le livre de manière à ce que ce soit un livre lisible, sans accéder forcément à ces niveaux de lecture-là. Le livre était conçu dès le départ pour être un livre linéaire, même s'il est complexe, mais linéaire, qu'on lisait de la page 1, même si c'est comme sur la page 10, la page 10 à la page finale, sans jamais se poser la question de savoir s'il y avait une contrainte, sans jamais se poser la question de savoir si quelque part du texte caché se trouvait, donc je n'avais pas cette préoccupation de faire de cet objet un chef-d'œuvre oulipien, comme peut l'être par exemple La disparition de Pérec, ou comme a pu l'être aussi un livre comme Si par une nuit d'hiver, un voyageur de Calvino. Donc ce n'était pas un projet d'un livre qu'on peut appeler un méta-livre, même si le dernier chapitre est un chapitre « méta ». Le livre était conçu comme un livre dont on aurait tourné les pages sans pouvoir s'arrêter dès le début, et c'était mon jeu. Mon niveau de complicité avec le lecteur était de cet ordre-là, c'est-à-dire que je voulais l'emmener du début jusqu'à la fin, et pas établir forcément un lien, comme dans les textes oulipiens fondamentaux, qui passerait par l'idée d'une contrainte que le lecteur pourrait voir, et qui finalement constituerait l'un des éléments de cette complicité. On n'est pas comme dans un livre, comme justement, comme je le disais, La disparition, dans lequel le jeu consisterait à regarder comment Pérec évite la lettre E. Et dans ce livre, L'anomalie, on n'est pas dans un système narratif dans lequel on se poserait la question de savoir comment est construit le livre. On peut regarder après comment il est construit, mais c'est une seconde lecture, voire une troisième lecture, si on veut chercher des choses supplémentaires. Mais je voulais un livre qui soit d'abord un livre d'une simplicité narrative absolue. Même s'il y a de la complexité dans le livre, je voulais qu'au niveau de la lecture, on commence et qu'on finisse. Et donc il y a évidemment un quiproquo, c'est-à-dire le livre connaît un succès dont je suis évidemment très heureux, mais simultanément, j'ai conscience qu'une partie du livre ne sera pas vue par tous mes lecteurs. Mais ça n'a jamais été important. De toute façon, les livres oulipiens ont fait la découverte avec le temps que tout n'est pas vu par tous les lecteurs. Et pour prendre un exemple extrêmement parlant, parlant, je vais prendre l'exemple de la vie mode d'emploi de Georges Perec. Georges Perec n'a jamais donné son cahier des charges. Il a été découvert après sa mort et c'est en lisant le cahier des charges de la vie mode d'emploi qu'on a vu toute la complexité qui était en œuvre, toute l'architecture, toutes les contraintes qui sont présentes à l'intérieur. Et il existe dans ce livre, à la fin, trois pages qui sont des pages écrites avec ce qu'on appelle une police à chasse constante, donc une police dont toutes les lettres ont la même largeur et qui, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme 60 lignes, 60 signes. Et personne ne s'était jamais rendu compte que la première lettre de la première ligne, c'était A, que la deuxième lettre de la deuxième ligne, c'était A, que la troisième lettre de la troisième ligne, c'était A, et qu'il y avait une diagonale de A pour la première page, une diagonale de M pour la deuxième page, et une diagonale de E pour la troisième page. C'est un étudiant qui s'en est aperçu, mais des années plus tard. Ce qui a eu des conséquences, d'ailleurs, incroyables sur les traductions, parce que les traducteurs ne le savaient pas quand ils l'ont traduit, et en découvrant ceci, il avait fallu que, pour certains, qu'ils retraduisent ce texte en ayant cette idée en tête qu'il fallait restituer la contrainte que s'était imposée Georges Perec. Donc, il y a des couches qui, parfois, sont inaccessibles. Même les Oulipiens ne savaient pas qu'il y avait cette contrainte dans ces trois pages finales de la vie mode d'emploi. Donc, c'est parfois un principe, la contrainte, beaucoup plus qu'un outil, et il n'est pas nécessaire ni obligatoire que le lecteur y accède. C'est parfois, pour l'écrivain, une manière de travailler plutôt qu'une manière de prendre le lecteur dans ses filets. On n'est pas nécessairement des gens qui faisons le lecteur prisonnier de la contrainte. Et, en l'occurrence, dans l'anomalie, il y a un hiatus, effectivement, entre le nombre de lecteurs et les quelques dizaines de milliers auxquels je m'adressais initialement. J'avais ce qu'on appelle un lecteur implicite. Et je suis très heureux, en fait, de découvrir que je peux aller très au-delà avec un livre de ce lecteur implicite que je m'étais fixé au départ. Je n'avais pas l'intention de faire autre chose qu'un livre populaire. C'est vrai, je ne m'attendais évidemment absolument pas à un tel niveau de succès au niveau du lectorat. Mais je n'étais pas non plus dans un projet élitiste ou dans un projet d'obscurité de la contrainte. C'était un livre qui était expérimental, mais qui cachait sa dimension expérimentale derrière du jeu. Je ne lui n'ai pas non plus sa dimension expérimentale. Ce qui fait que son succès est étonnant. Si vous me permettez, la littérature intelligente et exigeante peut tout à fait accéder au grand public. Ce n'est pas parce qu'un livre est populaire qu'il est sceau. où il me semble... Non, je n'ai jamais pensé ça. Je n'ai jamais pensé ça. C'est jusqu'à un moment donné, le niveau de complexité qu'a introduit un auteur dans un livre est parfois accessible à ses amis seulement, même à 15 personnes. Par exemple, dans la vie mode d'emploi, pour reprendre cet exemple, les noms des Oulipiens amis de Pérecs sont cachés à l'intérieur. Il y a le nom de Fournel, il y a le nom de Mathieu, il y a le nom de Brafort. Ils sont cachés à l'intérieur. Mais qu'importe, ça n'a aucune importance. C'est un jeu. C'est un jeu que Pérecs s'est imposé pour ses amis. C'est limité à 15 personnes. En ce qui vous concerne, vous êtes très clair. Vous avez toujours dit que la contrainte était un principe d'écriture pour l'auteur et non pas un prisme de lecture pour le public. Vous avez été vraiment très, très net. Alors, je pense que ce n'est pas vous faire un compliment. Non, le livre tient sans que les griots de la critique l'encensent. Oui, quand on entre dans votre livre, on va jusqu'au bout. Pour moi, c'est vraiment une réussite. L'agencement de sa construction est tel que le lecteur est pris comme à la gorge. Il veut savoir ce qui se passe. Et pour lui, nul besoin d'avoir une idée de la raison pour laquelle vous avez mis 106 jours entre le décollage de l'avion et puis la duplication de l'avion 106 jours après. Peut-être qu'il va le deviner, peut-être qu'il ne va pas le deviner, mais il peut le lire. Sauf avoir de ma part, vous avez fait 106, vous avez pris 106, parce que c'est deux fois 53, c'est un hommage à Pérec. Je ne me trompe pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Le dernier livre, d'ailleurs inachevé, de Georges Pérec, s'appelait 53 jours. Et donc, le double de 53 jours était un clin d'œil à cette idée-là. Il se trouvait que les 106 jours avaient des avantages au niveau technique également, qui permettaient de sauter une saison complète qui était le printemps. Mais le chiffre de 106, ça aurait pu être 105 ou 107. C'est pris 106 pour des raisons, effectivement, de clin d'œil. Mais ça n'altère absolument pas la lecture. Ce n'est pas la peine de le savoir. C'est entre moi et moi et quelques amis qui nous disent, ah, ça fait 106 jours. Oui, c'est cela. J'ai envie de vous dire, en tout cas, j'ai lu votre ouvrage ainsi. Alors, 106 jours, c'est le double. À bien des égards, l'anomalie, c'est un roman sur le double. Sur « je est un autre », sur « je est un autre », mais à prendre d'une manière littérale, dans la mesure où ce que vous mettez en scène, ce que vous imaginez, c'est une duplication. vos personnages sont deux, mais ce sont les mêmes. Oui, j'ai pris le choix de 106 jours, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en 106 jours, les choses changent, mais en 106 jours, on reste les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut même parfois rajeunir, si on fait un peu de sport, si on s'expose au soleil, si on fait un régime, on peut améliorer son état physique en 106 jours. En revanche, les choses qui se déroulent dans nos vies peuvent être absolument fondamentales. Il y a un nombre d'embranchements dans l'existence qui est infini. On traverse la route et on peut se faire écraser. Donc, en 106 jours, il s'en passe des choses. Et je voulais qu'il se passe, finalement. j'ai pas examiné toutes les options possibles, mais j'ai quand même exploré la mort, le suicide, la maladie, l'abus sexuel, la rencontre, la séparation, le fait de tomber enceinte. Donc, j'ai exploré, finalement, toute une série de situations qui me permettaient, dès le départ, de ensuite définir mes personnages. J'ai fait un peu l'inverse. J'ai réfléchi à des contextes et des situations. Ensuite, j'ai défini mes personnages et ensuite, j'ai défini les genres. Donc, c'est une démarche presque inversée par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, qui est de définir des personnages, les précipiter d'une situation, ensuite se poser la question du traitement littéraire. Moi, j'ai fait un chemin totalement inversé. Et là, de ce point de vue-là, il y a un avantage, comment dire, non négligeable, à être un oulipien, c'est-à-dire à se poser des questions de structure avant même de se poser des questions d'écriture. Mais la question du double, effectivement, était fondamentale dès le départ. C'était celle-là que je voulais traiter avec cette question du jeu similaire et autre à la fois, avec cette idée que, fondamentalement, nous constitue, c'est ce qui est essentiel pour nous. et ce que posait la question du double et de la confrontation à soi, c'était la question de savoir ce qui, dans nos existences, était négociable et de ce qui ne l'était pas, de ce qu'on pouvait partager, de ce qu'on ne pouvait pas partager, de ce qu'on pouvait négocier, de ce qu'on ne pouvait pas négocier. Et avec cette question des différentes situations, j'avais une plus grande facilité pour développer mes personnages. Ensuite, la question du développement des personnages, on y reviendra, mais les situations imposaient des choses. Et ça, c'est très agréable lorsqu'on est écrivain, de savoir qu'on a déjà tendu une sorte de filet sur une sorte de trame sur son récit qui fait qu'ensuite, les choses vont s'organiser de manière assez, sinon simple, mais au moins d'une manière assez fluide. La simplicité et la fluidité étant parfois d'ailleurs opposées. Mais j'avais cette fluidité de départ, je n'ai pas voulu me départir, et j'avais aussi cette idée qui était au moins importante des trois parties. C'est-à-dire que je voyais mal comment faire un livre qui ne soit pas fait en... en trois parce que je voulais une identification forte des scènes dites de présentation. Ensuite, une deuxième partie où des questions, disons, théoriques et des questions d'explication pouvaient se trouver présentes avec un développement de certains personnages. Et en ce fin, une dernière partie qui n'était constituée que de questions de confrontation. et cette troisième partie était celle à laquelle je voulais arriver. Mais pour y arriver, je ne pouvais pas éviter évidemment ni la première ni la deuxième parce que c'est cette présence d'une puissance de mes personnages dès la première partie qui faisait qu'on allait continuer à les lire et aller d'un chapitre à un autre en voulant savoir ce que tel personnage allait devenir. Et j'avais beaucoup de personnages très différents et je me suis attaché à les rendre le plus possible intenses en très peu de pages. Et c'était aussi un enjeu. D'ailleurs, un des reproches que je peux parfois me faire c'est d'avoir fait un choix qui était un choix d'immédiateté des personnages de ne jamais avoir rendu le personnage beaucoup trop complexe. Mais je ne voulais pas le rendre trop complexe parce que sinon ça aurait été le... J'aurais écrit le roman de ce personnage. Alors je voulais écrire le roman de plusieurs personnages et donc j'avais besoin à la fois d'une une densité de personnages et en même temps d'éviter qu'il soit trop pris dans des contradictions personnelles que les contradictions soient des contradictions naturelles. Et donc j'ai éliminé certains personnages pour ça, pour en favoriser d'autres. Et à la fin, je suis très content de ma galerie, de mon casting presque. Si vous me permettez... Ils obéissent à des logiques. Si vous me permettez, je reprends votre terme de casting, vos personnages aussi vous permettent de mettre en œuvre une contrainte parce qu'à bien des égards dans la première partie, le régime d'écriture qui présente tel et tel personnage vous permet de pasticher le thriller, le roman psychologique, etc. Et votre écriture, d'une manière très sensible, change, elle s'adapte au personnage. J'imagine que pour vous, c'était aussi un élément du cahier des charges. Et c'est un élément aussi... Oui, c'est un élément du cahier des charges mais qui s'est quasiment imposé. C'est-à-dire que la diversité des personnages exigeait une diversité de styles. Il fallait absolument qu'on puisse rentrer dans un roman noir avec les codes littéraires d'écriture de langue du roman noir. Donc pour prendre par exemple le premier chapitre de Blake, c'était d'abord amusant d'écrire un roman de la collection blanche avec un début en roman noir. Il faut se souvenir que le roman, je l'avais eu à l'époque où Karina Hossin qui dirige maintenant Gallimard était encore directrice littéraire de chez Lattès et à l'époque la question de l'éditeur ne se posait pas. Je voulais travailler avec Karina et avec Charlotte Von Hossin qui était ma deuxième éditrice et donc je ré-proposais un projet qui se situait en dehors d'une quelconque réception qui est celle qu'on a parfois de la collection blanche de Gallimard. Et quand j'ai écrit le livre je savais que le livre allait être publié chez Gallimard. J'ai trouvé amusant de commencer par un roman noir parce que je savais ce que ça allait peut-être occasionner au sein de la maison et ça m'amusait. Et je commençais en plus par une phrase qui n'est pas une phrase autre que celle d'un roman noir et qui résumait l'intégralité du livre qui est tuer quelqu'un ça compte pour rien. Et cette phrase tuer quelqu'un ça compte pour rien elle était pour moi emblématique non seulement du sujet de la thématique mais aussi de ce que c'est que le roman noir c'est-à-dire la disparition dans la phrase du nœud qui est le nœud classique de la littérature et l'absence de négation qui est une chose très ancienne de nœud mais le nœud est une des formes du noir enfin l'absence du nœud est une des formes du noir c'est de l'oralité et je voulais une partie très orale au début pour commencer. Ensuite chacun des personnages évidemment s'est dirigé dans un style littéraire dans un genre qui est adapté à sa situation et je ne voulais pas non plus tirer trop loin la pastiche parce que je voulais une unité néanmoins comme je l'ai dit je voulais un roman expérimental mais dans laquelle l'expérimentalité soit un petit peu gommée donc l'idée d'aller jusqu'à l'extrême de la disparité d'un chapitre par rapport à un autre ne me semblait pas souhaitable alors j'ai conservé les codes j'ai conservé des ruptures de style par exemple dans la longueur des phrases on voit bien qu'on change totalement lorsqu'on passe de Blake à Misol on change aussi complètement de style et de régime lorsqu'on parle du dialogue entre Markle et la tour de contrôle le pilote de ligne et la tour de contrôle donc on va chaque fois changer de style mais néanmoins on voit bien qu'il y a un seul et unique auteur derrière tout ça qui unifie les styles pour que malgré tout si les codes sont présents si les styles sont présents on ne soit pas dans une rupture totale et je n'avais pas envie d'une rupture totale parce que justement je voulais garder mon lecteur et ne jamais l'arrêter alors néanmoins on voit quand même que le rythme se ralentit qu'il s'accélère qu'il fonctionne sur des niveaux de vocabulaire même parfois très différents les uns des autres qu'au niveau technique il y a des formulations qui ne sont possibles que dans certains genres littéraires et impossibles dans d'autres et tout ça fait partie du jeu et cette dimension ludique je ne sais pas de toute façon m'en débarrasser c'est quelque chose qui est en moi donc je l'ai fait assez spontanément mais oui c'est un roman sur le genre et c'est en ça que c'est un roman olipien mais dans une forme d'olipisme que nous appelons à l'olipo un olipisme light c'est-à-dire un olipisme dans lequel la contrainte n'est pas présente au point qu'elle soit l'élément du nœud tissé entre le lecteur et l'auteur oui alors peut-être que je vais vous paraître indiscret tout le monde sait que vous avez des attaches dans la Drôme à Manjou je crois que vous avez vécu le premier confinement dans votre maison de la Drôme vous y étiez si mes renseignements sont bons avec quelques amis quand le confinement a été décrété et vous avez décidé d'y rester et il me semble que durant cette période vous avez consacré beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à la rédaction de l'anomalie mais vraisemblablement le projet vous l'aviez conçu avant alors oui en fait le livre était fini au moment du confinement c'est-à-dire que j'ai commencé à proposer le projet à Carina en septembre ou octobre 2018 oui je l'ai écrit pendant toute l'année 2019 oui j'ai remis le manuscrit je pense final le 15 janvier 2019 à mon éditeur et ensuite on a fait des allers-retours le début du confinement si mes mémoires et bonnes c'est en mars oui et donc c'est un moment dans lequel me reviennent les épreuves donc ce qui est exact c'est que j'ai tout à fait corrigé toutes les épreuves en dialogue avec mon correcteur de la maison de mon joug oui effectivement où j'ai travaillé mais le livre était déjà fini et d'ailleurs j'ai ajouté à ce moment-là au moment des corrections j'ai ajouté des éléments de langage d'Emmanuel Macron qui commençaient à nous parvenir par les discours discours de crise discours de guerre et ça a constitué des petites corrections dans un des chapitres mais assez peu finalement j'ai finalement changé parce que le chapitre sur Macron était déjà très présent mais j'ai changé par exemple la manière dont ils s'adressaient aux Français les formules de départ sont des formules d'adresse sont des formules que j'ai corrigées pour qu'elles soient tout à fait en adéquation avec ce qu'on a commencé à entendre avec le Covid et le mot de coronavirus de manière assez ironique qui se trouve dans le livre qui se trouvait à l'origine dans le livre alors que quand j'ai commencé à faire la liste des problèmes qui pouvaient se poser dans un système de crise aérienne j'avais mis comme possibilité le fait qu'on isole un avion parce qu'on repérait une forme de coronavirus ultra rapide avec une transmission rapide donc j'avais pensé à ce mot de coronavirus que je trouvais extraordinairement exotique au moment où j'ai rédigé et qui est devenu finalement l'un des mots les plus banaux les plus banals de la langue mais s'y trouvait dès le départ et je me souviens j'ai écrit ça en mars 2019 ce chapitre sur les différentes possibilités jusqu'au portocole 42 j'ai écrit ça en mars 2019 et avec le recul je me suis dit mais j'ai déjà mis le mot coronavirus c'est fou alors je vous remercie pour ces précisions vous m'éclairez et vous allez éclairer nos auditeurs quant à la genèse du roman je suis un peu têtu je suis un peu têtu je suis curieux y a-t-il eu un élément ou des éléments déclencheurs donc pour songer à une trame fondée sur le double c'est un thème que j'avais déjà abordé en fait antérieurement dans une nouvelle qui s'appelait mon frère David une nouvelle très ancienne sur un homme qui confrontait à une situation extrême qui est celle des grandes concentrations s'invente un double qui l'aide à survivre donc c'est une idée un petit peu schizophrénique mais le double m'a toujours intéressé j'avais traité aussi dans un polar la question du clone et puis en littérature le double a toujours été traité comme quelqu'un qui est légèrement autre c'est-à-dire le double de Dostoevsky par exemple ne lui ressemble pas enfin ne ressemble pas à l'original il n'y a que lui qui se perçoit comme un double tout l'entourage ne voit pas trop de ressemblances avec ce double j'avais envie de j'aime bien Marcel Aimé donc pour moi c'était un petit peu une idée à la Marcel Aimé cette idée du double absolu dans laquelle on se croisait et à l'origine en fait il y a un film que je regardais avec un ami où il voulait me faire la démonstration du génie des réalisateurs en matière de force comique et qui s'appelle y a-t-il un pilote dans l'avion il voulait me montrer que lorsqu'on ouvre le frigidaire le réfrigérateur pardon lorsqu'on ouvre le réfrigérateur il n'y a pas un seul endroit où l'oeil peut se poser qui ne soit pas un sketch effectivement si vous faites pause au moment où on ouvre le frigo il y a 10 blagues et c'est fait pour que chaque personne puisse si on regarde quelque part dans le frigidaire on voit une nouvelle blague et les turbulences arrivent à un moment donné dans le vol et puis je me suis dit tiens et si l'avion et alors là c'était immédiat si l'avion se posait une fois puis était dédoublé alors je ne sais pas comment m'est venue l'idée j'ai noté la chose dans un coin de ma tête et puis je me suis dit que c'était une formidable idée romanesque parce que ça posait vraiment la question du traitement à la confrontation à soi d'une manière unique comme un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure et que c'était peut-être l'occasion de ne pas rater la chose et parfois les bonnes idées parce que c'était une bonne idée on peut les détruire en étant trop court je m'étais dit au début je vais faire une nouvelle avec ça et je me suis dit c'est dommage de faire une nouvelle c'est un formidable sujet de roman en fait si je ne me limite pas à une personne mais si je traite un bon nombre de personnages et là ça a commencé à maturer et au bout de 4 mois j'étais arrivé avec une idée qui était suffisamment opératoire pour que je la présente à Karina au Cine et que je lui montre un plan de l'avion et que je lui dise voilà regarde c'est un 787 je vais le dédoubler on va prendre des personnages qui sont ici ici et là et on va traiter leur vie j'en avais d'ailleurs un peu plus que ce que j'ai traité j'en ai éliminé certains j'ai éliminé un animal par exemple qui était en soute un chien j'ai éliminé une dame halton d'Alzheimer j'ai éliminé un adolescent rebelle enfin quand je dis éliminé c'est une façon de parler j'ai limité finalement mon sujet à quelques personnages voilà je les ai effacés je les ai gommés mais de fait je les ai éliminés parce que c'est quand même à un moment donné un deuil c'est à dire on voit bien l'intérêt qu'il y avait à en avoir encore plus mais je me suis quand même posé la question de savoir quel était le maximum de fils disons de fils simultanés qu'un lecteur pouvait suivre et le nombre que je me suis fixé me semble suffisant oui une dizaine de personnages vous avez une dizaine de personnages oui il y a eu une dizaine de personnages et huit sont dédoublés et j'en ai rajouté un en cours de route d'ailleurs qui est le personnage de cette jeune femme qui joue Shakespeare et qui se fait finalement assassiner pour traiter la question du fondamentalisme religieux que je voulais traiter à travers une idée aussi qui était celle du pastiche un petit peu c'est à dire que j'avais pas cet élément là au niveau narratif qui était ce chapitre dans lequel j'étais dans la tête d'un personnage un peu fou et comme vous l'avez constaté à peu près tous les thèmes enfin toutes les formes narratives ont été traitées il y a de la lettre il y a du sms il y a de l'interrogatoire il y a du roman dans le roman enfin j'ai vraiment mis un maximum de choses dans ce livre mais j'avais pas cette idée de la voie intérieure et donc j'ai traité la voie dans la tête de Jacob qui était quelque chose que je voulais faire parce que littérairement parlant c'est quelque chose de très engageant pour un auteur de se précipiter dans une tête qui ne fonctionne pas comme la mienne en tout cas qui est une tête d'un mystique qui ne devient criminel que par amour de Dieu et c'est une question quand même qui est une question contemporaine pour dire le moins donc je me suis inspiré pour ça d'un livre que j'avais bien aimé que j'avais lu qui était le livre de Joyce Carol Oates sur les nouveaux martyres américains et dans lequel cette question est abordée elle, elle le traite à partir de deux vies qui sont celles d'un fondamentaliste et celles d'un médecin qui pratique des avortements et c'est l'histoire de ces deux vies qui vont se croiser pour le pire et pour un meurtre mais cette idée de travailler sur ce champ littéraire qui est celui de la voix intérieure et simultanément de la distance c'était intéressant à faire donc voilà j'ai rajouté ce personnage là alors il me semble là aussi je crois que quand vous travaillez vous avez besoin de travailler dans le silence vous ne travaillez pas en musique et en même temps j'ai envie de vous dire que de mon point de vue je n'ai pas lu que l'anomalie j'ai lu un certain nombre d'ouvrages écrits par vous il me semble que vous êtes un écrivain si je devais présenter Hervé Letellier à mes étudiants je dirais que vous êtes un écrivain du souffle et du rythme il me semble qu'en permanence il y a une mélodie dans votre phrasé je parlerai de phrasé il me semble qu'il y a toujours en arrière-plan quelque chose qui relève de la musique qui est là et du rythme alors c'est bon sur la question du phrasé et du rythme je suis même parfois amené à casser ce que j'ai écrit je trouve que c'est trop rythmé et j'essaye de revenir à des choses qui sont plus faussement naturelles pour moi le phrasé parfait c'est c'était à mégara faubourg de Carthage dans les jardins d'Avilcar donc ce début de Salambo qui est incroyablement phrasé incroyablement rythmé et incroyablement brisé en même temps c'est à dire qu'on voit comment travaille Flaubert et c'est quand même peut-être l'écrivain majeur de la littérature française avec quelques autres tout de même mais en tout cas au 19ème une des figures un des phares de la littérature donc il y a cette idée de casser le phrasé qui parfois me vient naturellement et qui est un phrasé issu d'un tropisme naturel qu'on a pour le ternaire qu'on a pour l'alexandrin qu'on a pour toute une série de choses qu'il faut lorsqu'on fait de la prose parfois cassée la deuxième chose peut-être aussi c'est que je suis quelqu'un qui pense toujours à des musiques alors je ne dis pas que je pourrais donner pour chacun des chapitres une musique avec laquelle lire le chapitre mais j'ai remarqué souvent que parce que j'aime la pop culture parce que j'aime que le livre s'inscrive dans une période j'ai besoin parfois de donner des éléments qui sont des éléments musicaux qui s'y associent je me souviens dans un livre qui s'appelle Assez parler d'amour d'avoir glissé du Elton John Crocodile Rock et que je me suis amusé à reprendre Elton John dans l'anomalie parce que justement je faisais un pont entre ces deux livres mais je fais beaucoup de pont dans Toutes les Familles Heureuses j'ai parlé de Rachmaninoff et du concerto pour piano et orchestre de Rachmaninoff le Mach 2 enfin le Rach 2 pardon qui est ce concerto aussi difficile à jouer parce que ça me paraissait emblématique aussi de de la de la difficulté de l'existence lorsqu'on n'est pas Rachmaninoff parce que vous vous souvenez que Rachmaninoff compose des concertos qui sont faits pour ses mains il est le seul à avoir des mains avec 30 cm d'empant alors que tout le monde a 22-23 cm donc lui il peut plaquer les accords qu'il demande à faire des 9e ou des 10e pour n'importe qui autre n'importe quel autre ou parfois RPG donc j'ai toujours en fait pour les j'ai toujours des musiques en tête et je je pense toujours à cette phrase de Rachmaninoff qui dit qu'il penche la tête pour écouter une symphonie qu'il a toujours une symphonie en tête alors Rachmaninoff je crois en plus que c'est quelqu'un qui avait dans le crâne un fragment d'obus et qu'il risquait en permanence de perdre la vie parce que ce fragment d'obus n'avait jamais pu être retiré parce qu'à l'époque on ne savait pas opérer à crâne ouvert et donc il craignait toujours de mourir mais il avait cette possibilité lorsqu'il penchait la tête d'écouter des symphonies moi j'aime bien l'idée qu'on écrit toujours avec une bande son et c'est assez vrai et dans l'anomalie il y a des bandes sons il y a des musiques qui sont évoquées j'ai même eu une chanson j'ai écrit une chanson directement pour Slim Boy qui est mon musicien nigérian et j'ai écrit la chanson directement en anglais pour ensuite la traduire en français je n'ai pas fait l'inverse parce que la logique était d'écrire la chanson en anglais et ça m'est naturel c'est-à-dire que je ne m'explique pas pourquoi je le fais mais j'ai une tendance à introduire des éléments qui sont des éléments de notre quotidien or on passe notre temps à écouter de la musique moi assez peu quand je travaille même pas du tout quand je travaille mais il se trouve que j'en écoute quand même assez souvent et j'ai mis par exemple un personnage que j'aime bien j'ai mis à Tchéran avec lequel Slim Boy va jouer parce que d'abord je trouve ce que fait Tchéran assez intéressant et que ça permet d'asseoir le livre dans une contemporanité et dans une dans une période je pense que les livres sont faits pour être inscrit enfin je pense il se trouve que ce livre-là devait être inscrit dans une période parce qu'il fallait contrer l'effet de science-fiction par un effet de réel très fort et donc il fallait ancrer 2020-2021 dans cette période-là j'espère que Elton John va tenir le coup jusqu'à la fin de l'année je lui souhaite pour que justement il soit l'un des personnages plausibles pour jouer avec Slim Boy et donc cette logique de la musique elle va elle va vraiment de pair avec l'ancrage dans une période historique qui est la nôtre ça me paraissait évident que pour l'anomalie il fallait ça et pour beaucoup d'autres livres effectivement dans Édéry W qui est un livre qui se passe au Portugal en 72 j'ai écouté du fado pour l'écrire même si je n'écoutais pas de fado en l'écrivant j'avais besoin de cette saudade qui m'aidait oui d'ailleurs ce que en vous écoutant j'ai envie de dire pour nos auditeurs que vous faites la démonstration dans vos livres qu'il est tout à fait possible de travailler avec la bibliothèque en rendant hommage aux grands prédécesseurs aux classiques y compris aux classiques du XXe siècle et en même temps avec la pop culture d'une manière quasi systématique il y a chez vous des allusions des références des hommages que personne à l'université ne pourrait renier et en même temps allusions références à des éléments qui permettent d'ancrer vos récits vos narrations vos textes dans le monde d'aujourd'hui oui ça me paraît tout sauf contradictoire oui je pense bon alors un jour j'avais je participais à une émission qui s'appelait Les papous Les papous dans la tête oui sur France Culture la poule dans la tête sur France Culture et j'avais un jour il y avait un jeu qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait le diagnostic littéraire à l'aveugle et donc il fallait deviner de qui était un texte et donc j'avais proposé un texte dans lequel il y avait le mot Kodak et le mot Olida vous savez le pâté Olida qui a un peu disparu hélas ces boîtes en aluminium ou en fer blanc qu'on ouvrait comme ça et où dedans il y avait une sorte de substance je pense que ça existe encore et j'adorais ça et bien ce texte était de Proust et c'était dans la recherche bon j'avais été étonné de voir Kodak Marc qui a d'ailleurs disparu et de trouver l'extrait sur Olida et d'une certaine manière Proust ancrait la réalité de son époque enfin faisait rentrer la réalité de son époque dans le livre lui-même et c'est drôle de penser qu'il y a Kodak chez Proust mais c'est le cas pourquoi ? parce que c'est un roman du réel et c'est un roman de même si c'est la recherche du temps perdu il y a aussi le temps qui se déroule et ce temps qui se déroule possède des éléments que nous appelons maintenant la pop culture mais qui est tout simplement la culture populaire dans laquelle nous vivons en permanence et ça me paraît nullement contradictoire et en tout cas j'en ai besoin donc je pense aussi à l'infraordinaire de Pérec c'est-à-dire à cette notion que nous sommes environnés de petites choses minuscules et qu'il nous faut les accepter parce qu'elles nous constituent le je me souviens de Pérec par exemple qui est un texte qui a été à l'époque décrié comme ce n'est pas de la littérature et qu'il a eu du mal à publier aujourd'hui on lui reconnaît un texte une dimension de témoignage sur une époque de témoignage sur une période qui va de 1950 pour aller simplement jusqu'à 1978 au moment où il écrit je me souviens donc il y a 28 années dans lesquelles il évoque le monde tel qu'il s'est déroulé ça commence par un truc incroyable qui est je me souviens de Redacker qui se souvient de Redacker aujourd'hui donc il y a une acceptation de l'éphémérité de notre culture qui doit être présente dans les livres et qui finalement aide les livres à s'ancrer dans le réel c'est pas très grave que les choses disparaissent du monde et qu'on fasse des livres il faut pas faire des livres éthérés dans lesquels les choses ne seraient pas reliées à du concret c'est intéressant de voir que dans Pérec je me souviens je me souviens du tac-tac le tac-tac c'est des objets avec deux boules dans lesquels reliés par une ficelle au bout il y avait un anneau on passait l'anneau le doigt dans l'anneau et on faisait tac-tac-tac-tac-tac avec ce souvenir du tac-tac fait partie d'une époque et la culture populaire c'est ça aussi donc moi je suis très attaché à ça je pense que c'est mémoriel je pense que la mémoire constitue en fait l'essence du livre et que si on oublie la mémoire d'une époque on oublie ce qui constitue finalement notre essence ce qui nous fabrique et nous sommes aussi fabriqués par notre environnement donc Proust met Olida et Kodak Pérec va mettre le tac-tac il va mettre le Vakouva il va mettre Redaker donc c'est une logique dans laquelle je me retrouve totalement alors si vous me permettez vous évoquez Pérec et je me souviens c'est un texte dans lequel il n'y a pas de souvenirs personnels ce sont des souvenirs je dirais collectifs Pérec renvoie à un certain nombre de traits d'objets de situations qui permettent de repérer une époque pour notre entretien j'ai relu plusieurs de vos ouvrages et je suis frappé par la présence je vous dirais avec mon vocabulaire la présence de motifs qui réapparaissent non pas dans tous les livres mais dans plusieurs livres notamment il y en a un qui me parle qui est celui du vieillissement et des sujets masculins qui vieillissent qui songent à leur soixantaine ou qui vivent leur soixantaine ce motif apparaît à plusieurs reprises dans vos livres et je me demande si vous qui présidez aux activités de l'Hulipo dont on dit que vous êtes non seulement un spécialiste mais un praticien de la littérature sous contrainte les procédés ne vous empêchent pas d'une manière discrète et pudique vraisemblablement de parler de vous dans vos livres oui alors c'est pas le motif du vieillissement évidemment masculin ou féminin m'intéresse au plus haut point c'est à dire que je pense que ce qui fait que nous écrivons ce qui fait que nous créons c'est la finitude c'est le fait que nous savons que ça va s'arrêter et qu'avant que ça s'arrête il est bon de faire quelque chose non pas pour l'illusion de la transmission parce que finalement j'y crois assez peu mais pour donner un sens à sa propre vie alors c'est pas tout à fait la même chose que la transmission parce que en fait ça s'arrête quand on meurt je crois que la vie s'arrête quand on meurt et pour moi un des films par exemple les plus emblématiques c'est ce film qui s'appelle Mélancolia de Lars von Trier qui est un film en fait sur la finitude et sur non seulement la dépression mais sur la vacuité de la création il y a quelque chose de terrible dans ce film qui est justement cette définition là alors oui ce motif est présent ce motif du vieillissement est très présent dans mes livres c'est sans doute une obsession qui me permet d'écrire c'est une des manières d'ailleurs que j'ai eu de vivre la vieillesse avant d'être vieux et c'est une des façons aussi aujourd'hui que j'ai de de comprendre qu'on peut écrire la jeunesse en étant vieux maintenant et ça me le fait d'écrire et le fait d'être un écrivain me permet sans aucun doute de vivre des vies auxquelles je n'aurais pas accès parce que la vie est trop courte et fondamentalement c'est pour ça qu'on écrit c'est pour vivre des vies parce que la vie est trop courte en tout cas pour moi et les personnages qu'on crée sont des personnages dans lesquels on insuffle le plus de vie possible pour justement compenser la limite à laquelle on est confronté dans le cas de l'anomalie j'ai évidemment deux personnages dont on peut considérer qu'ils sont proches de moi c'est Misol et André Misol qui est un écrivain qui est un écrivain plus jeune que moi puisqu'il a 45 ans 46 ans et André qui est finalement une sorte de double de moi il a à peu près mon âge il vit une histoire amoureuse avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui et il se rend compte que cette histoire est vouée à l'échec non pas parce qu'elle est trop jeune mais parce qu'il se sent trop vieux et que la manière dont il se perçoit dans cette relation est une relation dans laquelle son narcissisme est en permanence blessé et qu'est-ce que c'est que le vieillissement sinon un narcissisme en permanence remis en cause et une blessure quotidienne il y a un moment donné de la vie où je ne sais plus qui le disait parfois humoristique si on se réveille à plus de 50 ans en ayant pas mal quelque part c'est qu'on est mort j'aime assez cette formule il y a une deuxième formule sur le vieillissement qui est aussi très terrible et qui moi m'intéresse parce que je me demande si un jour ça va m'arriver et qu'on devient vraiment vieux le jour où on est jaloux des gens qui sont plus vieux que soi et cette formule elle est aussi terrible parce que elle dit qu'on a cessé de se projeter dans le futur pour créer il faut se projeter dans le futur il faut que le livre qu'on est en train d'écrire on soit dans l'idée qu'on va le finir il faut qu'on soit dans l'idée qu'on va le finir pour qu'il soit lu par d'autres et pour que les autres vous en parlent c'est un lien que vous écrivez c'est un lien que vous créez en écrivant et vous souhaitez que ce lien soit perdu mais je n'ai pas l'illusion que ce lien va perdurer au-delà de ma mort donc je suis dans une immédiateté j'ai besoin de ça mais ce motif oui est omniprésent chez moi dans les amnésiques c'est très présent dans électrico W c'est très présent il n'y a pas que ce motif dans l'anomalie salée à travers du personnage d'André il n'y a pas que ce motif si vous me permettez j'en ai repéré deux, trois vous avez le sable fin vous avez le peintre avec les tanks qui est derrière lui il y a toute une série de choses qui reviennent qui reviennent le terme n'est pas juste qui apparaissent dans plusieurs de vos ouvrages non pas dans la lettre même mais le motif qui est là le motif d'ailleurs du personnage masculin qui se saisit du bras d'une jeune femme pour la sauver d'un accident automobile cela revient et je pense quand même que cela comment dire fait affleurer des préoccupations qui sont intimes tout simplement oui alors je vois à quoi vous faites allusion parce que c'est vrai que dans Assez parler d'amour le personnage de Yves sauve une petite fille une petite fille une voiture qui passe une petite fille et dans l'anomalie c'est André qui sauve Lucie d'un camion qui passe avec le même geste avec le même geste exactement oui c'est le même geste et c'est un écho c'est à dire que j'en ai conscience c'est à dire que là pour le coup c'était volontaire c'est à dire que je répétais dix ans plus tard même à peu près quinze ans plus tard en termes d'écriture quinze ans plus tard un geste qui sauvait une petite fille de dix ans et un geste qui sauvait une femme de vingt ans de plus et c'était cette idée que j'avais en tête de déporter de faire de ces deux personnages un double alors évidemment c'est invisible c'est que pour moi et apparemment pour quelques lecteurs qui l'ont vu mais c'est un je fais des ponts entre les livres et pour moi ces ponts ont du sens c'est à dire que mes personnages vieillissent mes personnages peuvent changer de nom mais ils se retrouvent d'un livre à un autre et comme ces motifs de sauvetage m'obsèdent pour des raisons qui me sont intimes je les retrouve forcément d'un livre à l'autre mais je ne sauverai pas une femme de vingt ans je sauverai une fille de dix ans une fille de trente parce qu'elle a fini de vingt voilà vous savez je ne vous interroge pas je vous fais part de mon impression de mon impression vous lisant un peu en tout cas attentivement j'ai le sentiment ce qui m'a frappé c'est le geste le geste est analogue c'est le même geste et je l'interprète peut-être à tort ou à raison mais peu importe en disant que ce geste là c'est le geste de l'écrivain c'est le geste de l'écriture c'est peut-être ce qui permet à des lecteurs comme moi d'échapper au désespoir c'est le geste qui c'est le geste qui sauve le geste qui permet de sortir du désespoir oui et puis c'est la main droite c'est la main qui écrit qui toujours va sauver l'autre parce que c'est la main c'est la main habile c'est la main c'est la main qui sait c'est homo faber quoi et puis la main qui sait et qui laisse une empreinte parce qu'elle fait mal elle laisse une empreinte oui elle fait mal dans les deux cas elle fait mal absolument l'enfant a mal et forcément lorsqu'on veut sauver quelqu'un on tire trop fort c'est un des problèmes du sauvetage c'est que les séquelles sont parfois celles du sauveteur oui c'est c'est une forme qui m'intéresse effectivement les parallélismes parfois nous échappent c'est à dire vous en mentionnez un qui m'intéresse à posteriori parce que je n'y avais pas forcément spontanément pensé et j'ai été interviewé voici quelques quelques mois par par Laura Adler et dans son émission Laura Adler est une bonne lectrice mais parfois elle confond un peu tous les tous les personnages tout au moins elle mélange les mots et au lieu de me dire Miseul Victor Miseul elle me dit vous avez un personnage quand même qui s'appelle Méliès et là je me dis mais oui c'est dingue le personnage c'est l'anagramme de Méliès et ça m'a paru une évidence que j'avais peut-être pas du tout choisi le nom de Miseul au hasard mais que quelque chose en moi avait vu Méliès qui est le magicien qui est l'homme de l'illusion l'homme qui fait voyager l'homme qui va dans la lune l'homme qui voilà cette idée d'un magicien du cinéma et du mouvement parce que c'est c'est un des premiers à faire des effets spéciaux c'est c'est donc quelqu'un qui est fondateur dans l'histoire du cinéma et j'ai donné le nom de Miseul qui est l'anagramme de Méliès et je me suis dit ah mais finalement peut-être que c'est une lecture possible peut-être que c'était inconscient mais peut-être que c'est vrai et c'est pourquoi la troisième partie du livre s'ouvre par une citation de Miseul qui dit que le lecteur ne lit pas le livre de l'auteur l'auteur n'écrit pas le livre du lecteur et que le point final à la limite peut leur être commun alors que ce livre n'a pas de point final donc il y avait une sorte de réflexion sur les rapports entre la manière dont un livre est lu et perçu et la manière dont il est écrit et je pense toujours aussi à cette façon dont Calvino répond à un de ses critiques dans un livre qui s'appelle Si par une idée vers un voyageur il écrit évidemment toute une série de débuts de romans de toutes les formes possibles d'un livre très entre guillemets méta c'est-à-dire un livre qui est un roman qui réfléchit sur le roman où le lecteur est lu par un autre lecteur et on ne sait plus dans quel livre on est au bout d'un moment c'est un livre absolument magnifique il a une critique dans la stampa je crois ou dans le courrier de la serra dans lequel le critique lui explique ce qu'est son livre et au début Calvino n'est pas d'accord Calvino dans un premier temps répond au critique en disant que ce n'est pas ce qu'il a voulu écrire et très vite au bout de trois paragraphes il bascule et il écrit un texte qui s'appelle Si par une nuit d'hiver un narrateur dans lequel il inverse le processus et il dit que la personne qui a raison ça ne peut pas être lui que la personne qui a raison sur son livre c'est son lecteur et c'est ce lecteur-là ce critique qui a lu le livre ainsi et qui a perçu des choses que lui-même n'avait pas vues dans son livre et je pense que c'est c'est le lot commun des écrivains d'écrire un livre d'une manière à la fois maîtrisée et non maîtrisée c'est-à-dire il y a une maîtrise sans doute de la forme stylistique et puis il y a des choses qui nous échappent et c'est cet échappement comme par exemple les deux gestes que j'avais vues mais que je n'avais pas repérées comme étant la possibilité d'être une métaphore de l'écriture peut-être que c'est vrai d'ailleurs c'est certainement vrai Peut-être Hervé Letellier une dernière question avant de clore cet entretien dont je vous remercie Moi j'ai beaucoup ri en lisant l'anomalie je trouve qu'il y a de très nombreuses pages drôles savoureuses nous savons quand on vous lit que vous détestez l'esprit de sérieux vous l'avez dit tout à l'heure vous êtes sensible au jeu vous avez une écriture ludique vous prenez plaisir à jouer mais il me semble que non seulement l'anomalie mais beaucoup 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 de vos livres dégagent une impression de gravité peut-être que vous détestez l'esprit de sérieux mais il me semble que vos livres ont une tonalité grave C'est peut-être pour ça que je déteste l'esprit de sérieux d'ailleurs parce que j'ai peur je pense que j'aurais peur si j'étais très sérieux en écrivant mes livres d'écrire des livres incroyablement pathétiques et donc pour moi c'est un garde-fou c'est-à-dire même lorsque je raconte un drame j'essaye de trouver dans ce drame les éléments qui vont faire que je vais le dédramatiser j'ai raconté dans toutes les familles heureuses un moment où j'enterre une amie et c'est une amie juive je ne connais rien du rituel juif au moment où j'ai 20 ans et où je l'enterre je ne sais rien et donc j'écris à un moment donné que je suis une sorte de rabbi Jacob du deuil donc je me trompe sur tout je ne sais pas qu'il ne faut pas passer l'appel par exemple on jette une belleté de terre mais il faut replanter enfin il ne faut pas passer l'appel au suivant il faut replanter l'appel et je découvre tout ça en très peu de temps donc vous voyez si j'étais vraiment un écrivain de comment dire dès que je parle de ça ma voix se brise oui oui je suis désolé d'ailleurs de vous avoir lancé sur cette piste vraiment pardonnez-moi non non mais ce n'est pas grave ce n'est pas un problème avec vous c'est un problème entre moi et moi en fait il faudrait qu'un jour j'arrive à régler donc dès que dès que je rentre dans l'esprit sérieux je cours ce risque de m'égarer et de de me perdre donc je ne souhaite pas y rentrer je suis très heureux de pouvoir parfois être un un ludion dans ces situations-là et je sais que j'aime bien pouvoir introduire des des moments comment dire de comédie des moments d'humour dans les textes parce que je pense que c'est mon garde-fou très sincèrement je suis un il y a pas mal d'écrivains à Loulipo qui sont en fait des lyriques qui s'ignorent voilà je pense à Yann Monk qui est un formidable poète Yann est un homme à la fois de l'humour et parfois du drame Frédéric Forté qui est aussi un poète un poète de l'humour et du drame donc il y a à Loulipo une très forte dimension mémorielle comme je l'ai dit dans la mémoire il y a une notion très forte de souvenir et de deuil forcément et c'est une des façons je pense que que les écrivains de Loulipo l'humour est une des façons qu'ils ont de s'éloigner de ce qui serait leur tropisme peut-être qui serait un tropisme dramatique peut-être plus que les autres je veux pas théoriser cette question parce que ça me paraît un peu compliqué mais je pense à Pérec dont on sait qu'il est orphelin dont on sait la tragédie de son enfance et qui de la vie de ceux qui l'ont connu était un homme qui riait sans cesse et qui était un amateur d'almanacs vermaux de contrepétrie mauvaise et de blagues de mauvais goût et je fais partie de ces gens-là qui aiment cet humour-là et qui aiment parfois s'éloigner de ce qui serait comment dire leur nature profonde et pour ma part lorsque j'arrive à m'éloigner de cette nature profonde je suis quelqu'un d'extrêmement gai et de plutôt de plutôt joyeux et en même temps il y a ce fond sans doute qui est ce drame d'enfance qui fait que ça peut ressurgir à tout instant et en même temps je sais à quel point ce tropisme une fois de plus vers le pathos j'essaie de le fuir parce que c'est c'est ni c'est ni très constructif au niveau création ni un bon moyen d'établir une complicité avec le lecteur je déteste qu'on établisse une complicité sur la base soit de la compassion soit du drame je pense que la complicité la vraie elle ne s'établit pas sur la base de la tristesse ou du malheur mais elle s'établit sur la base de l'échange sur la base du rire qui est une des formes les plus élégantes de l'échange et sur la base de l'humour qui est une façon de traverser le siècle en acceptant que nos vies sont dérisoires parce que c'est fondamentalement notre histoire est une histoire fondamentalement dérisoire on est des une amie qui s'appelle Clémentine Mélois qui ne cesse de répéter nous sommes des acariens sur un bout de fromage qui est en fait une troisième planète d'un système solaire avec une petite étoile en plus on n'a même pas une étoile importante on est une petite étoile minable jaune alors qu'il y a des étoiles bleues qui sont un milliard de fois plus grosses nous on est toutes petites étoiles de merde donc cette idée de notre finitude qui est totale c'est-à-dire finitude dans l'espace finitude dans nos vies pour le supporter il faut une bonne dose d'humour donc ou de foi voilà alors quand on n'a pas la foi il faut l'humour donc comme je n'ai pas du tout la foi j'ai décidé que mon arme ce serait l'humour et je me permets de vous dire que c'est une arme dont vous vous servez avec beaucoup de talent et d'efficacité Hervé Lothelier je vous remercie vivement pour cet entretien et votre générosité merci à vous Sous-titrage ST' 501